et oui les amis ce personnage de bande dessinée existe aussi dans la réalité puisque lui c'est moi et moi c'est lui dans les deux sens c'est Toto et ma fille Vaiana en est l'héroïne ainsi à travers cette vidéo je compte vous faire partager mon univers Yaorana et Maëva dans ce spécial room tour numéro 13 comment allez vous les amis aujourd'hui dimanche 30 octobre 2022 je souhaite un bon anniversaire à ma belle soeur Rebecca alors cette fois ci je vais vous faire un rapide room tour sur mes goldorac allez c'est parti voici la station cosmique de 1978 acheté durant mon voyage à paris en août 2021 chez lulu berlu en compagnie de supaconi du groupe goldorac fan club ici les joujoux de mon enfance toujours n'en déballe et là mon premier goldorac offert par ma grand mère en 1979 les quelques rares figurines HL pro acquises auprès de franck-laude ami entre septembre octobre 2021 durant mon séjour à paris et la suite de m'en déballage à la fin de la semaine Sous-titrage ST' 501 Le ticket du premier jour de la Goldrack Experience en compagnie de Alex Daconsecao du groupe Les Collectionneurs Dirigeons-nous à présent à l'autre aile Dans laquelle se dresse en cet autre lieu la statue du Tzu Megrandizer limitée à mille exemplaires dans le monde Comme vous le savez, je suis avant tout collectionneur de l'univers Star Wars depuis 1979 Certes, je possède toujours les figurines de Goldrack acquises durant mon enfance Mais pour moi, cette collection de jouets Goldrack avait définitivement pris fin en 1980 Depuis donc 1980-2020, il n'y avait que les produits dérivés de la saga Star Wars qui trottait dans ma tête Malgré plusieurs voyages au Japon, ce n'est qu'en janvier 2020 que dans une boutique se trouvait cette même statue du Tzu Megrandizer J'étais bluffé par cette magnifique posture du robot de mon enfance C'était donc à ce moment précis que j'avais eu cette envie de m'acheter en souvenir une figurine de Goldrack au grand désaccord de mon épouse Et je m'achetais donc le SRC Super Robot Shogokin de Bandai Mais voilà que le lendemain, mon épouse m'offrait une autre figurine de Goldrack En me disant que deux figurines étaient suffisantes Et que ce n'était pas la peine d'entamer une collection de ce robot Son message était très clair Je devais, pour ne pas m'éparpiller, rester dans la saga Star Wars Bref, vous avez pu voir le résultat Changement de posture et d'accessoires J'immortalise à côté du Tsume, mon premier Goldrack Le Jumbo Shogun par Mattel, années 1978 Le GX04P, version Black, années 2002 par Bandai La version Abbey Style de 2021 Et voici le tout dernier arrivé dans ma collection Le VSOF par Good Smile Company, années 2022 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà les amis, se termine cette vidéo spéciale room tour, maururu de l'avoir visionné jusqu'au bout, maururu également, si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgure au pouce, levez, et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501